FAC ouverte à tous les étudiants ! FAC ouverte à tous les étudiants ! FAC ouverte ! Aujourd'hui, les étudiants sont confinés dans des petites chambres de 9 mètres carrés ou avec leur famille dans des conditions inadaptées pour le suivi de leurs cours à distance. Face à cette situation extrêmement complexe, le gouvernement prévoit pas de mesures claires et toujours aucune date de rentrée en présentiel pour tous les étudiants. L'heure n'est plus aux effets d'annonce, mais à la mise en place de mesures concrètes et pérennes pour lutter contre la précarité sanitaire et sociale qui est exacerbée depuis des dizaines d'années. Ça devient plus difficile de suivre des cours, même de s'y intéresser. Personnellement, je fais une licence d'humanité et je ne me suis jamais sentie aussi déshumanisée que depuis ces deux dernières années d'une licence. Là, les seules réponses qui peuvent nous apporter face à notre colère, c'est de l'infantilisation et du silence et que ce n'est pas comme ça qu'ils vont réussir à nous aider dans notre douleur et dans notre peine et d'être juste laissés complètement seuls face aux... On en a marre aussi, on veut aller en cours tout simplement. C'est la mort des étudiants en France en ce moment, donc on veut aller en cours. Pourquoi les centres commerciaux sont encore ouverts alors que nous, on ne peut même pas faire nos TD en présentiel ? Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Moi, je suis là aujourd'hui parce que je suis enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg. Ça fait maintenant presque un an qu'on est dans un type d'enseignement dégradé. Aujourd'hui, je vois mes étudiants derrière un mur de noms. On ne peut plus construire de relations pédagogiques. On n'a plus d'interactions et on a surtout perdu le lien social. À Strasbourg, on est en tout 60 000, 53 000 étudiants, 6 000 personnels. Et cette communauté, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de débattre, elle a besoin d'échanger. À Strasbourg, c'est 600 000 m². Il n'y a aucune raison que ces 600 000 m² soient vides. Nous, on est dans des classes, on est 10, 7, dans des caisses énormes, aérées, etc. Je ne vois pas pourquoi les lycées pourraient reprendre. Ceux qui sont aussi dans les lycées, dans les BTS, etc. Et pas nous, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Moi, je suis là parce que ça ne va pas bien d'être tout le temps enfermée dans ma chambre. Schématiquement, pour tous les cours, passer 3h15 le matin, une pause de midi, 3h15 le soir, et avoir une heure pour sortir, faire les courses. Et on est seuls, on est complètement délaissés par notre école. À une semaine des examens, on ne sait toujours pas officiellement si ça sera en dispensel ou en présentiel. Voilà, ça ne va pas bien. J'en ai marre de pleurer toute seule derrière mon écran noir. Donc, je viens ici pour voir déjà des camarades en vrai, pour voir d'autres gens, et pour voir qu'on est plusieurs, qu'on est forts, et que, oui, on ne va pas bien, mais on peut être forts en n'allant pas bien tous ensemble. Ce qu'on revendique aujourd'hui, en tant qu'étudiant oublié et révolté, c'est des conditions d'études et de vie dignes. Une hausse immédiate des bourses, ainsi que l'ouverture de celles-ci pour les étudiants étrangers. La régularisation des étudiants sans papier qui souffrent davantage de cette crise. Un vrai plan de recrutement de personnel de la santé pour répondre à la détresse psychologique des étudiants. Des vrais moyens pour la reprise des cours en présentiel dans de bonnes conditions pour toutes et toutes, que ce soit des étudiants ou le personnel. Notre lieu de travail, c'est notre lieu de vie, c'est notre lieu de divertissement, c'est là où on se nourrit, c'est là où on dort, c'est partout, c'est tout le temps. Donc, les études, elles sont totalisantes, mais d'un autre côté, soit on va avoir tendance à trop travailler, soit pas assez parce qu'on abandonne. Enfin, moi, j'en venais, si vous voulez, à guetter lors de mes cours en ligne. Toutes les moindres petites attentions, les moindres petits espaces de vie qu'il pourrait y avoir dans le cours. La reverture des TD en présentiel, c'est le minimum. Et ça paraît tout à fait normal parce qu'en prépa, par exemple, les cours sont en présentiel. On veut des billets vertes !